Bonjour! Aujourd'hui, on va voir les mystères de la division, les mystères de la division avec le zéro. Il paraît que lorsque zéro se pointe dans les parages, il y en a un peu partout, il se passe des choses un peu bizarres, surtout lorsqu'on divise. En premier point, j'aimerais discuter avec vous, qu'est-ce qui se passe lorsque zéro est le dividende? Je vous rappelle que lorsque zéro est le dividende, ça veut dire, par exemple, zéro divisé par quelque chose. Ensuite, on va avoir une discussion, qu'est-ce qui se passe lorsque zéro est le diviseur? Là aussi, il va se passer des choses. Et finalement, pour terminer notre discussion, qu'est-ce qui va se passer si zéro est partout? Par exemple, zéro divisé par zéro. Alors, en tout premier lieu, zéro est le dividende. Bien, lorsque je fais zéro divisé par trois, c'est comme si j'avais une ruelle avec trois amis qui se promènent ici. Et dans la ruelle, il y a trois chats, comme ça, comme ça, et comme ça. Et les chats sont très, très, très gentils et les trois amis décident de prendre les chats et de les partager. Évidemment, lorsque je vais faire trois divisé par trois, trois chats divisé par trois amis, chaque ami va avoir un chat. Mais ce n'est pas les chats qui m'intéressent, moi, ce sont les éléphants. Et voyez-vous, les éléphants, il n'y en a pas. En fait, ce n'est pas un point de rétrogation que je devrais mettre. C'est tout simplement rien. Il n'y a pas d'éléphant. Alors, s'il n'y a pas d'éléphant, ça fait zéro éléphant divisé par trois amis. Et chaque ami va avoir zéro éléphant. Donc, en fait, lorsque je fais zéro divisé par quelque chose, la réponse va donner zéro. C'est assez simple. Parfois, on se trompe, par exemple. Faites attention. C'est le deuxième qui m'intéresse le plus. Lorsque zéro est au diviseur, là, c'est un peu plus bizarre. Par exemple, là, je vais l'écrire plus en mode fraction. Si je fais trois divisé par cent. Parce qu'une fraction, on va voir que c'est rien d'autre qu'une division. Trois divisé par cent, bientôt, on va voir que ça fait trois centièmes. OK? Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Bien, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Lorsque je fais trois divisé par dix, ça va faire trois dixièmes. Et à un moment donné, trois divisé par un, ça fait trois. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois que mon dénominateur semble rétrécir? On est à cent, on est à dix, on est à un. Et la réponse ici, elle semble faire quoi? Elle semble grandir. Je vais faire une flèche vers le haut. Et ça continue, cette histoire-là. Ça continue et ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui arrive si je fais trois divisé par 0,1? C'est comme si je suis en train de vous demander combien de fois que dix sous rentrent dans trois dollars. Ils rentrent trente fois. Et trois divisé par 0,01, combien de fois qu'un sou, ça rentre dans trois dollars? Ça rentre trois cents fois. Et vraiment, on commence à avoir la conviction ou l'impression que plus le dénominateur diminue, ou si vous préférez, plus le diviseur diminue, plus la réponse devient de plus en plus grande. Elle est tellement grande que lorsque je vais faire combien de fois 0 rentre dans trois, on ne trouvera pas de réponse. Et c'est en fait, la réponse n'est pas définie. C'est ça qu'on dit les mathématiciens. La réponse n'est pas définie. Il n'y a pas de réponse possible. OK? Alors, n'existe pas. C'est un E majuscule à l'envers avec une espèce de grande guillotine qui le traverse. Voilà la réponse pour lorsqu'on fait une division et que 0 est diviseur. Finalement, lorsque 0 divisé par 0 vous sera demandé, ça n'arrivera jamais en secondaire 1, malheureusement, ça c'est des mathématiques un petit peu plus difficiles. On pourrait peut-être s'en reparler plus tard. Donc, en résumé, lorsqu'on a un 9 sur une maison, de quoi je parle? Lorsqu'on a un 9 sur une maison, c'est lorsqu'on a une maison ici et que le 0 est sur le toit. Lorsque le 0 est sur le toit de la maison, il ne se passe pas de problème et tout va bien en ordre. La réponse donne 0. Mais lorsque la maison est sur l'œuf, par exemple ici, la maison est sur l'œuf parce que je vous demande de faire 3 divisé par 0, l'œuf est en dessous, l'œuf s'écrase et l'œuf, qu'est-ce qui se passe? Il n'existe plus. Donc, l'œuf n'existe plus et il n'y a pas de réponse pour 3 divisé par 0. Et finalement, lorsqu'on a deux œufs un par-dessus l'autre, comme ici, 0 divisé par 0, bien, ça s'écroule et on est obligé de se dire qu'on s'en reparlera peut-être un jour plus tard. Voilà.